Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'un tout nouveau concours instant gaming est disponible. Pour participer c'est très simple, vous connaissez les bails, cliquez sur le lien en description, rentrez le jeu vidéo de votre choix parmi un large choix ! Merci beaucoup pour votre soutien, à très vite ! Bonjour vous, est-ce que vous avez déjà joué à un MMORPG ? Vous savez le genre de jeu qui a complètement révolutionné notre manière d'appréhender les jeux en ligne et qui a surtout été un bon gros refuge pour beaucoup de personnes, comme moi, Maj, Fildrong, Etagère… Beaucoup de personnes ! Vraiment beaucoup de personnes ! Et même si certaines dérives sont nées à travers une minorité de joueurs bien trop impliqués, il reste difficile de retirer au MMO leurs lettres de noblesse, forgées à travers des décennies de gaming. C'est les premiers jeux à avoir ouvert l'accès à des masses de joueurs de manière plus ou moins stable et c'est, disons-le, les seuls qui continuent de le faire sur le long terme. World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Dofus, Star Wars, ArcheAge, Guild Wars 2, c'est beaucoup de noms qui certainement vous disent quelque chose, qui ont été très très populaires à une époque, c'est sûr, et qui aujourd'hui même avec une base de joueurs bien moindre, peuvent continuer à exister et rapporter de l'argent. La recette est plutôt simple, c'est des univers gigantesques, une quantité affolante de quêtes, de la RNG et surtout du contenu au compte-gouttes mélangeant lore, PvE et PvP. Le terreau parfait pour permettre aux joueurs de créer leurs propres histoires, faire des rencontres, se réunir, mais surtout battre des records en tout genre, que ce soit en matière de speedrun, de progression ou même de population. Et dans ce flot de MMO, il y en a un qui se fait relativement discret, ou en tout cas, à une aura de MMO discret, c'est Eve Online. Né en 2002, soit un an avant World of Warcraft, Eve Online a très vite eu une réputation de jeu inaccessible. Si les MMORPG conventionnels sont déjà considérés comme des jeux exigeants à ne pas mettre entre les mains de n'importe qui, Eve de son côté est un monstre de complexité, tableaux en tout genre bourrés de statistiques, galaxies complètes en guise de terrain de jeu, gestion des ressources millimétrées et surtout un monde façonnable à 100% par les joueurs. Ce sont eux qui décident qui fait quoi, comment c'est géré et même à travers leurs alliances, qui dirige sur telle ou telle parcelle de New Eden. Mais malgré son image de jeu trop complexe et au graphisme très simpliste, Eve Online arrivera à séduire des millions de joueurs devenant l'un des géants du marché. Et le tout le nez à la barbe de beaucoup de MMORPG qui entre temps sont nés, sont morts et n'auront jamais réussi à atteindre ne serait-ce qu'un quart de la population qu'Eve Online a actuellement. Une position qui, au fil des années, nous offrira à nous, pleb du jeu vidéo, des événements pour le moins impressionnants comme le très médiatisé bain de sang de BR5RB dont nous avons déjà parlé en vidéo. Et c'est d'ailleurs à ce moment là que nous avons remarqué votre grand intérêt pour ce genre d'événements, des batailles violentes qui réunissent bien des joueurs et qui laissent derrière eux du sang, des larmes, du sel et beaucoup de pixels morts. Et ça tombe plutôt bien puisque si on creuse encore un peu plus on se rend compte que c'est tout sauf ce qui manque. Et du coup aujourd'hui je vous invite, en mode storytelling, à vous asseoir confortablement et à partir sur la narration d'une des plus grandes batailles de Eve Online. Une grande bataille du jeu vidéo qui trouve ses origines dans une histoire de vengeance toute simple et qui aura eu d'intenses répercussions en jeu. Ah et tant que j'y pense, cette fois-ci ça tombe sur Eve Online c'est vrai mais si ce genre d'iconisation de bataille de jeux vidéo dans des mondes persistants ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, mettez un pouce bleu et évidemment pensez à vous abonner à la fin si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon vous l'avez peut-être compris mais Eve Online c'est un peu ghetto. C'est la loi du plus fort et généralement y mettre le doigt de manière très sérieuse, c'est s'offrir de grandes chances de finir par s'y impliquer grandement. Pour vous dire là-bas, point de classe. Mais des carrières qui vous permettront de devenir tout et n'importe quoi. Transporteur, mineur, explorateur, pirate, marchand, voleur, constructeur, soldat et même homme politique. Les choix de carrière sont légion, les joueurs se regroupent en corporations qui elles-mêmes se liguent en alliances avec à la clé d'éventuelles alliances entre elles pour devenir des coalitions. Le but étant bien entendu d'arriver à avoir une économie plus puissante que le voisin afin d'avoir l'avantage en cas de conflit. Enfin du moins si vous avez aussi une bonne tactique militaire. Puisque dans Eve Online ce ne sont pas les réflexes ou la dextérité qui prime en combat, mais bien les actes réfléchis et exécutés de manière quasi militaire à travers les directives de généraux ou chefs de guerre. Ici on est pas là pour rigoler et pas de place pour les cowboys de l'espace qui mettent en danger des vaisseaux et infrastructures hors de prix. Je sais c'est un petit peu brut de décoffrage pour commencer mais vous verrez c'est extrêmement important pour ce qui va suivre. Disons que c'est par ce genre de mise en contexte qu'on va pouvoir comprendre comment autant de personnes vont se retrouver impliquées dans des grandes batailles spatiales. Et c'est donc dans ce contexte, dans ce terreau numérique, qu'une bataille aux origines digne d'un scénario de Game of Thrones était sur le point d'éclater. Et quand je dis ça, je rigole pas puisque pour comprendre comment on en est arrivé à l'une des guerres les plus sanglantes de toute l'histoire d'EvOnline, il nous faut retourner quelques années dans le passé. Générique 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 Bienvenue en 2014. Watchdog premier du nom vient de sortir, les joueurs s'habituent à la next gen et la Russie démontre au monde entier que décrocher l'or aux jeux olympiques d'hiver c'est quand même bien plus facile quand on fait pipi tout bleu. Du côté d'Ev, tout se passe plutôt bien. Bon, le bain de sang de BR5RB vient d'avoir lieu et occasionne officiellement plus de 300 000 dollars de pertes matérielles, mais ça va et tout le monde pense ses plaies en pensant aux prochaines carabistouilles spatiales. C'est à ce moment précis qu'un certain Vili, commandant en chef d'une des flottes les plus conséquentes de New Eden et sous les tentares de l'Imperium, la coalition dominante du moment, se retrouve dans une situation assez standard pour un joueur de MMO, le commandant connu et reconnu pour avoir remporté bien des batailles doit s'absenter pour des raisons très personnelles, celui-ci étant ironiquement déployé militairement pour de vrai pendant plusieurs mois. A ce moment là, Vili fait tout dans les règles, il annonce à sa hiérarchie qu'il sera absent de telle date à telle date et tout ça aurait pu être parfait et sans accro. Sans accro s'il n'avait pas découvert à son retour qu'il avait été remercié. Après des années de bons et loyaux services, Vili se fait virer de l'Imperium. Ce à quoi le monsieur va répondre, Entendu, si vous ignorez les contributions que j'ai faites au cours de ces 4 ou 5 dernières années, j'irai faire autre chose ailleurs et croyez moi, je prendrai plaisir à vous démolir si c'est le jeu auquel vous voulez jouer. Vili n'était vraiment pas content et ça se comprend quand tu t'investis autant dans un jeu, dans un groupe qui a autant d'importance pour toi et que tu te fais remercier alors que militairement se faire déployer c'est pas quelque chose de fun, t'es obligé de faire une coupure, il y a de quoi avoir les boules. Une situation extrême qui en dit long sur l'ambiance globale et très sérieuse autour d'EvOnline et qui en soit aurait pu s'arrêter là, sauf que voilà, pour Vili tout ça c'est vite devenu une affaire très personnelle. Le joueur disparaît des radars pendant 5 longues années avant de réapparaître en 2020, plus fort que jamais et surtout désormais à la tête de l'Alliance, Test Alliance Please Ignore. Regroupant elle seule, l'une des flottes les plus massives de l'histoire du jeu puisque dépassant aisément les 10 000 joueurs. Une flotte qui, bien entendu, va se tourner vers son ancien boss, le même qu'il avait déchu et auquel il avait fait la promesse des années auparavant de revenir se venger. A ce moment, l'Imperium, donc son ex-employeur, est vraiment au top du top, c'est la coalition qui domine plus ou moins et que peu de personnes oseraient défier, du moins pas ouvertement, ce qui ne va bien entendu pas empêcher Vili d'aller au bout de ses idées et vous allez voir qu'il va parfaitement profiter de la situation qui s'offre à lui. Nous sommes le 5 juillet 2020 et l'équilibre des forces dans Heaven Line va drastiquement changer. Puisque même si cette journée est anodine pour beaucoup de joueurs, pour la classe dirigeante, c'est tout le contraire. Car c'est aujourd'hui que prend fin le pacte de non-invasion entre deux coalitions surpuissantes, l'Imperium et Legacy. Après la paix et la préparation vient le temps de la guerre et tout New Eden observe avec grand intérêt l'évolution du conflit à venir et du chaos qui va l'accompagner. Oui parce que tout le monde dans Heaven Line est à peu près au courant que quand vient une période de paix et de prospérité, par la suite, t'as une grosse guerre qui se prépare. C'est souvent juste une excuse pour se préparer à la guerre, donc forcément quand ce type de pacte prend fin, tout le monde sait ce qui va se passer. Mais croyez-moi, personne n'était préparé à ce qui était sur le point d'arriver. Car alors que l'Imperium déplaçait des troupes en vue d'une guerre ouverte contre Legacy, celle-ci s'est soudainement mise à signer des pactes avec toutes les plus grosses coalitions du jeu. Aux quatre coins de la galaxie, tous se réunissaient sous une seule et même bannière. Pandemic Horde, Pandemic Légion, Nossern Coalition, Winter Coalition et bien entendu, Legacy venait de donner naissance à la super coalition PAPI. Redessinant la quasi-totalité des frontières en l'espace de quelques jours, et ce grâce à un seul homme, Vili, commandant de Test Alliance Please Ignore, l'un des plus gros membres de Legacy. La guerre était maintenant inévitable et l'ennemi tout désigné. Imperium et son impitoyable dictateur, Alex de Mitanni Dianturko. Rapidement, les forces du PAPI enfoncent les premières lignes de défense de l'Imperium, ne laissant que désolation et champ de débris derrière eux. Des flottes entières envahissent l'ancien territoire du dictateur. Les batailles se multiplient, le conflit s'enlise, mais pour le moment, rien n'arrête la machine PAPI. 4 octobre 2020 Cela fait trois longs mois que les forces de l'Imperium tentent de ralentir tant bien que mal la super coalition. Les pertes sont énormes de chaque côté, mais le moral tient bon. PAPI croit en sa supériorité numérique et l'Imperium s'accroche à l'idée que ses défenseurs des ressources les mettront à l'abri de tout assaut sur le système de Delve, Berceau et QG de leur empire. Au même moment, Vili décide de la jouer carte sur table et confie à Polygon les plans très précis de la super coalition. Pour nous, c'est une guerre d'extermination. C'est une guerre à mort. Nous visons le retrait de Mitanni et d'Imperium d'Evonline. Nous sommes ici pour les purger, les harceler et ce, jusqu'à ce que l'Imperium disparaisse totalement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour endommager en permanence l'Empire de Janturko et sa faction. Du moins, assez pour que ses membres se séparent et se décomposent en petits groupes. Oui c'est sûr que bon 5 ans après, il n'a toujours pas digéré son licenciement, mais bon, au moins il tient ses promesses. 5 octobre 2020 A ce moment du conflit, les forces du PAPI ainsi que Vili ont rapidement compris qu'il serait difficile voire impossible d'entrer dans le secteur de Delve de manière conventionnelle. Les défenses y sont robustes et l'Imperium semble avoir un stock illimité de vaisseaux, sans compter qu'une bonne partie de la flotte de la super coalition est tout simplement hors de portée de saut et se retrouvent bloqués aux frontières de l'espace de l'Imperium. Pour remédier à ce problème, les attaquants ont mis en place un plan aussi simple qu'audacieux. Pour arriver à leur fin, il leur faut absolument créer un pont entre leur force et le territoire ennemi. Une base d'opération qui leur permettrait de déferler sur les 97 systèmes solaires que compte Delve sans prendre le moindre risque. La situation est grave et l'état-major des PAPI sait pertinemment que s'ils ne veulent pas sombrer dans une guerre d'usure, il leur faut réussir à poser une citadelle de classe Keepstar, un genre de super forteresse qui une fois en place devient une vraie place forte et l'endroit parfait pour faire transiter hommes, ressources et munitions. Et même si l'endroit est rapidement trouvé à travers l'une des constellations de Delve en FWST8, il reste un problème de taille qui tracasse pas mal de haut gradés. Ce genre d'infrastructure, c'est très très long à mettre en place. En tout cas, c'est un délai de 24 heures accompagné de deux fenêtres de vulnérabilité de 15 minutes chacune, une au tout début et une autre juste avant son déploiement total. Très vite, les inquiétudes de la super coalition des PAPI quant à leurs plans se sont vus être justes, puisqu'à peine la Keepstar posée, une force d'assaut de l'Imperium apparaît subitement et transforme le chantier spatial en champ de bataille. La forteresse est touchée pendant sa première phase et devient officiellement vulnérable. La bataille va durer 5 longues heures, les pertes sont monstrueuses de chaque côté mais les hommes de Mitanni réussissent à réduire la forteresse en débris. Le rouleau compresseur qui était PAPI avait enfin été stoppé. Enfin, ça c'est ce que tout le monde croyait, puisqu'avant même que les joueurs de l'Imperium aient le temps de fêter leur victoire, si durement acquise, la nouvelle tombe. Une autre Keepstar aurait été posée au même moment, non loin de là. Pire, les éclaireurs rapportent qu'elle aurait même déjà fini sa première phase. C'était officiel, l'Imperium avait moins de 24 heures pour se préparer à encore une nouvelle bataille. Une bataille aux enjeux énormes pour les deux camps. 6 octobre 2020 C'est le grand jour. Pendant la nuit, chacun des belligérants a tout fait pour réunir autant de joueurs que possible. Forum, Youtube, annonces en tout genre, tout est fait pour tenter de gonfler les rangs de ce qui s'annonce être la plus grande bataille jamais vue dans un jeu en ligne. Les premiers vaisseaux des PAPI commencent à montrer le bout de leur nez. En moins de 30 minutes, c'est plus de 4000 joueurs qui se regroupent et forment une boule protectrice autour de la Keepstar. Les défenseurs étaient prêts. Il ne restait plus qu'à attendre et tenir. 17h36 La Keepstar entre dans sa dernière phase et sa fenêtre de vulnérabilité de 15 minutes s'active. Les radars s'affolent un instant. Les défenseurs jusque-là dans une position assez favorable se retrouvent littéralement encerclés de toutes parts et le compteur de joueurs dans la zone frôle les 6500. 6500 joueurs prêts à en découdre. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est presque trois fois le Grand Rex. Une fois leur blocus bien mis en place, l'Imperium ne perdra pas une seule seconde et va faire s'abattre un déluge de feu sur les forces du PAPI, totalement dépassé sur le moment. En tout, il ne faudra aux attaquants que 7 minutes sur les 15 pour passer la forteresse en vulnérabilité complète, celle-ci pouvant officiellement être détruite. A partir de ce point-là, il n'est plus question de bataille éclair, mais d'une bataille à mort qui ne s'arrêtera qu'une fois que la forteresse sera détruite ou alors suite à l'annihilation des forces de l'Imperium. Va ainsi débuter un ballet aussi magnifique que violent. Toute la nuit, les deux blocs vont s'affronter, refusant de céder quoi que ce soit à leur adversaire. Les vaisseaux explosent de toutes parts, les ravitailleurs essayent de se frayer un chemin à travers des escarmouches hors du blocus. Des bombardiers harcèlent la bulle protectrice, l'Imperium continue de pilonner à distance la forteresse et les premiers vaisseaux de classe titans, des vaisseaux si puissants et surtout chers que d'habitude on évite de s'en servir, entrent dans la bataille n'hésitant pas à activer leur arme avec un nom assez parlant, Doom Days. Réduisant en miettes des escadrons entiers de vaisseaux, c'est une hécatombe et tout semble déterminé à aller jusqu'au bout. Le commandement est clair de chaque côté, il est hors de question de reculer. 7 octobre 2020 La bataille fait rage depuis maintenant plus de 11 heures et les deux camps fatiguent. Malgré ça, les joueurs engagés sont toujours aussi nombreux. Entre 5000 et 6000 et la destruction, le sel, le sang, les larmes sont en rendez-vous pour cette bataille aux enjeux cruciaux. Les défenseurs du PAPI n'en démordent pas, mais malgré leur compatibilité, leur nombre et leurs diverses tentatives pour attaquer les stations de ravitaillement ennemies, tout ça est bien trop pour la précieuse Kipstar, qui à 5h27 précise, va exploser sous les yeux dépités de la super coalition. Qui même après avoir réuni presque toutes les forces de New Eden sous leur bannière, rusé et ayant combattu toute la nuit, n'arrivaient pas à faire face à ce géant. La victoire reviendra donc pour de bon à l'Imperium, forçant les PAPI à battre en retraite et repoussant de manière indéterminée la vengeance de ville. Et c'est ainsi que s'est terminée officiellement la bataille FW-ST8, qui au vu des effectifs engagés sera très rapidement renommée la frénésie FW-ST8. D'un point de vue statistique, cet échange a été un gouffre financier et militaire pour les deux camps. En tout, c'est pas moins de 6 746 vaisseaux de tous types qui seront détruits pendant cette frénésie, avec des pics allant de 400 à 700 vaisseaux détruits par heure. Et ceci pour une coquette somme de 1444 billions de ISK, soit environ 18 712 dollars si on convertit. Et même si c'est très loin des 300 000 dollars perdus pour rien lors du bain de sang de BR5RB, la frénésie de FW-ST8 restera à jamais dans l'esprit des joueurs du monde entier puisqu'elle a surtout battu des records de présence avec plus de 8825 joueurs engagés dans cette bataille. Elle explose littéralement deux records du monde au Guinness, celle de la plus grande bataille joueur contre joueur multijoueur et celle du plus grand nombre de participants simultanés à une bataille JCJ multijoueur. Tout ça grâce à un licenciement abusif et à une vengeance. Bon tout ça c'est bien joli, ça doit faire un joli cadre dans les locaux de CPP, les développeurs du jeu. Ça prouve encore une fois effectivement que Heavenline est un très grand MMORPG mais moi ce que j'entends c'est... C'est surtout que vous voulez savoir s'il y a une suite à tout ça. Après cette défaite, les PAPI n'abandonneront pas pour autant. La guerre va continuer et après plusieurs tentatives vont réussir finalement à s'établir assez près du secteur de Delve pour lancer leur assaut général. Une situation qui va mettre bien entendu à mal l'Imperium qui était sur le point de connaître une période très sombre. Les batailles et les défaites s'enchaînent pendant près d'une année et PAPI ainsi que Vili mettront tout en oeuvre pour détruire tout ce qu'avait pu construire son ancien employeur à travers l'Imperium. Leurs alliés sont traqués, leurs territoires conquis et beaucoup finissent sans chez eux et sont forcés d'adopter des techniques de guérilla spatiale pour survivre. Rien n'arrête, PAPI et Militani ainsi que l'Imperium sont obligés de se retrancher dans le système 1DQ1 dernier bastion en Delve qui ne doit sa survie qu'aux limitations techniques des serveurs et qui à la surprise générale deviendra peu à peu au passage le dernier espoir pour bien des joueurs. Parce que même si au départ beaucoup se sont laissés emporter par cette vendetta qui n'était même pas la leur, avec le temps et en l'absence de grands gagnants, le conflit s'est enlisé et énormément de joueurs se sont retrouvés assez mal à l'aise face à la suprématie des PAPI. Après une année de conflit, leur force était si importante qu'ils avaient réussi à transformer Eve en un jeu assez binaire. Soit vous étiez avec les PAPI et dans ce cas là vous aviez gagné le droit de suivre des ordres pour détruire l'Imperium, soit vous étiez contre eux et… je vais pas vous faire un dessin. Bon je vous rassure, au moment où j'écris ces lignes, New Eden est en train de souffler un bon coup. La guerre vient de fêter son premier anniversaire et après une longue année de ce que les joueurs ont appelé la domination du donut bleu, qui au passage a poussé énormément de pilotes à déserter le MMO, les PAPI sont en train de s'écrouler sur leur propre poids. La guerre était tout simplement trop longue, trop coûteuse en ressources et en hommes mais surtout face à cette impossibilité à gagner, tous les anciens alliés de Vili sont en train de tout simplement lui tourner le dos, à lui et à son alliance. Vili est passé de leader charismatique plein de bonnes intentions à fou impulsif, à l'ego démesuré. Certains allant jusqu'à dire qu'il n'hésitait pas à envoyer ses hommes au combat dans des batailles perdues d'avance dans le simple but de ne pas perdre la face dans cette guerre sans fin. Et aussi puissante que puisse être la super coalition, PAPI n'est jamais arrivé à tenir promesse d'anéantissement. Pire, leurs troupes ont même fini par évacuer le secteur de Delve, chacun rentrant chez soi et se préparant au pire. Car une chose est sûre, même si Vili a fini par échouer et devenir tout ce qu'il détestait, Mitanni lui a su transformer un Imperium au bord de la destruction. Et in fine, c'est assez cocasse de se dire que l'homme qui avait juré de détruire l'Imperium et son ancien patron a fini par le rendre plus fort que jamais, en leur offrant une raison de déferler à nouveau sur la galaxie. C'était intense hein ? Bon je vous avoue même pour nous c'était quand même relativement compliqué à compiler tout ça. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'informations à malaxer, à traiter, à coordonner également pour pouvoir avoir un récit qui soit linéaire j'ai envie de dire. Mais aussi et surtout parce que ça bouge encore beaucoup ! L'univers dev est vraiment fascinant et c'est assez dingue de voir à quel point le jeu a été offert aux joueurs. Ce sont vraiment eux qui écrivent leur histoire et force est de constater que rien que ces 10 dernières années, il s'en est passé des choses. Et c'est justement pour ça qu'on voulait commencer ce genre d'icône d'événement avec ce jeu, car il attire autant qu'il l'intimide. Et surtout c'est le terreau parfait de la bataille joueur contre joueur de grande ampleur. Chaque record, chaque nouvelle, chaque guerre est souvent suivi par des milliers de joueurs qui ne touchent même pas au jeu tellement tout ça captive. Au point qu'on rêverait presque de pouvoir y participer nous aussi. Et je pense qu'on peut tous dire sans trop s'avancer qu'Eve remporte la palme du jeu qui condense tout ce que les joueurs de MMO rêvent. Des aventures épiques qui les impliquent autant qu'à travers un scénario mais surtout qui tournent autour d'eux et de leurs actions. Et c'est vraiment ça qu'on voulait retranscrire à travers cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a plu et si vous avez des événements, des guerres qui se sont passés dans des jeux en ligne, que ce soit des MMO ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que ça pourrait être méga intéressant d'en refaire une autre à l'occasion même sur un tout autre jeu. Déclencher une guerre interstellaire contre votre ex-employeur n'est pas le meilleur moyen de pouvoir réclamer davantage de tickets resto. C'était Ico, je vous embrasse, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada